Comme je mentionnais Pikmin dans une de mes dernières vidéos, c'est le sujet d'aujourd'hui, vu qu'il faut bien boucler les boucles, et oui, pour ma défense, c'est pas un crime d'être prévisible, j'espère. Et pour pas changer, je vais donner mon avis général sur la série, comme ça j'ai une excuse pour jouer aux vieux cons qui aiment pas les trucs nouveaux, chouette, j'adore ça. Notre épopée commence donc avec le premier Pikmin, que je vais lèchebotter sans vergogne, vous voilà prévenu. Tu incarnes un cosmonaute spatial de l'espace, qui s'écrase sur une planète inconnue, les morceaux de ton vaisseau s'éparpient un peu partout, et si t'arrives pas à les récupérer d'ici 30 jours, le temps que ta réserve d'oxygène s'épuise, tu meurs ! Bam ! Prémisse simple et directe, enjeu plutôt clair et sérieux, que du bon mes cochons ! Par chance, tu trouves très vite les petites bébêtes qui portent le nom du jeu, incroyable, et il se trouve qu'elles attendaient justement le jour où un cosmonaute spatial de l'espace s'écraserait ici pour les commander dès leur rencontre, quelle coïncidence ! Ainsi, accompagné de tes nouveaux esclaves volontaires, tu pourras construire des ponts, transporter tes morceaux de vaisseau, et enfin tabasser les monstres qui ont le malheur de se trouver là où il ne faut pas. Bref, du jeu vidéo comme on les aime. L'ambiance du jeu est folle, elle réussit à mélanger le calme et la béatitude d'une balade tranquille dans les bois avec une sous-couche de Angers qui te rendrait parano. C'est dû d'une part aux musiques géniales qui te mettent bien dans le mood, mais aussi parce que t'es faible et tes Pikmin encore plus. Et si ça suffisait pas, elles sont pas très malins non plus, vu qu'ils font cette tête baisser dans des zones d'ange-d'oeuf si tu les laisses ramener des bidules sans surveillance. Pour être clair, je ne pense pas que ce soit une mauvaise chose, c'est une facette du gameplay à prendre en compte quand tu planifies ton chemin. Parce que pour gagner, il va certainement falloir planifier un brin. Vu la limite de temps assez sévère, réparer entièrement le vaisseau semblera assez stressant la première fois. Heureusement, le jeu est extrêmement court, donc refaire une partie n'a rien de bien dantesque. Et comme il garde les scores, c'est amusant d'essayer de faire un temps plus court la fois suivante. C'est ce genre de jeu que j'ai souvent envie de refaire, comme ça, et c'est un des compliments les plus élevés que je peux donner. La personnalité du titre donne un cachet particulier au tout. Les Pikmin font très vivant, les environnements sont vraisemblables et intéressants et ton perso principal est étonnamment détaillé pour un jeu Nintendo. On apprend vraiment, et je veux dire vraiment, à le connaître avec toutes ses observations sur le monde qui l'entoure et autres monologues. On connaît ses pensées sur sa famille, son patron, les cauchemars qu'il fait si t'es assez nul à chier que pour tuer beaucoup de Pikmin en une fois. J'imagine que vous commencez à me connaître, mais c'est pile-poil le genre de truc qui fait mon kiff. Mais c'est là que vous vous rappelez que j'ai décidé de parler de la série dans son entièreté, et du coup vous vous demandez, qu'est-ce qu'ils ont fait encore pour transformer ce charmant bambin plat d'optimisme en critique cynique comme on en voit tant ? Pas grand-chose qui vexerait la plupart des gens censés, c'est chiennette. Car je ne pense pas que les suites soient mauvaises, mais comme vous avez pu le constater, j'aime Pikmin pour des raisons très spécifiques, alors il suffit de les enlever pour que la magie cesse d'opérer. Prenons Pikmin 2 pour expliquer ça, tiens. Je vais tout de même commencer par dire que toute la personnalité charmante du premier opus reste là. Le héros du un est toujours présent, et ses nouveaux compagnons ne sont pas mal non plus. En plus de ça, ils ont introduit un bestiaire qui comprend tout un tas de petites impressions de nos compères, et ce n'est pas tout. Chaque soir, ils reçoivent un message de leur famille ou de leur patron, ce qui élargit grandement l'univers du jeu. L'histoire en revanche, chie un peu sur l'ambiance. Après être retourné chez lui, notre copain cosmonaute se fait racketter son vaisseau pour éponger les naïs de son patron, et ce dernier en entendant le récit de vos aventures, décide de vous renvoyer sur cette planète pour gagner encore plus de flouze. Si ça avait été l'introduction d'un nouveau bad guy que t'as envie de défoncer, ça aurait été fait avec brio, malheureusement vu que tout le post-game tu le passes avec ce gros porc, j'ai l'impression d'être totalement passé à côté du sentiment que j'étais supposé avoir. Et l'ambiance n'est plus du tout un mix de calme et de danger. Bah oui, maintenant t'es en terrain conquis. Les musiques sont triomphantes, ça pam-palapam-pam-pam avec des trompettes et pédales de fleurs, sans oublier que votre aventure est maintenant sponsorisée par Duracell, Seven Up et Fristee. Ah, quoi ? Danger, subtilité, aventure... Qui a besoin de tout ça quand vous pouvez vous désaltérer avec un bon Dr Pepper ? Dire que ce changement d'érection est une claque à la vigueur serait un euphémisme. Ce serait plutôt comme se manger un gros coup de main dans le legeux qui te fait traverser plusieurs buildings comme dans vos mangas slash comics préférés. Et après le building s'effondre sur toi. Et après on t'achève avec une bombe nucléaire. Et après on pisse sur ta tombe parce qu'on s'adonne rien, bon. Au moins la gestion du temps est toujours là. Naïf, naïf. T'as tout le temps du monde pour finir le jeu maintenant. Et si ça suffisait pas, il y a aussi partout des donjons souterrains où le temps est suspendu. Certes, les meilleurs moments du jeu se trouvent dedans. Et certains préfèrent le côté détendu et fun du deuxième opus au côté légèrement oppressant du premier. Mais ce n'est pas pour ça que moi j'ai signé, alors nafout. En parlant de ça, Pikmin 3 alors, on revient à une formule plus proche du premier avec une mante d'explorateurs qui a besoin de trouver de la nourriture pour leur planète mourante. Enfin, avec un enjeu aussi sérieux, tu t'attendrais à retourner à l'ambiance aussi particulière du premier jeu, mais non ! Les personnages sont désormais des cartes toutes sur pattes avec des catchphrases et situations humoristiques qui me font plus déprimer que rigoler. De toute façon, on oublie assez vite ce point scénaristique vu qu'ils ont perdu la clé McGuffin de Menois et leur objectif c'est de la retrouver. Mais ce n'est pas comme dans les premiers jeux où ton exploration est libre, ils te forcent à aller dans des endroits spécifiques dans un certain ordre pour pouvoir progresser. Bon, techniquement tu peux ignorer l'ordre conseillé, mais étant donné qu'ils verrouillent l'accès au Pikmin bleu aux trois quarts du jeu et que la moitié des zones est inexhaçible sans eux, c'est basiquement la même chose. C'est con parce que Pikmin 3 utilise le Gamepad de la Wii U pour te permettre de tracer des chemins pour tes explorateurs afin de te laisser multitasker tout le long de l'aventure, ce qui serait bien si on me laissait faire comme je voulais ! J'ai une critique tatillon à faire sur les boss aussi, qui sont devenus davantage des spectacles avec gros patterns et cinématiques plutôt que de simples créatures posées là que tu peux toujours voir du coin de l'œil en te disant qu'il va bien falloir les tabasser un jour sans vouloir le faire par simple peur de te faire défoncer. T'en avais même qui te prenait par surprise en popant dans ta base. Il n'y avait pas besoin de jolies lumières et d'artifices, juste à laisser parler le jeu lui-même. Si ça c'est pas de la bonne réplique d'analyse qui pète bien plus haut que son cul, c'est pour ça que je suis le meilleur ! Enfin, t'as toujours le mode challenge qui te permet de tester différentes stratégies, dommage que contrairement aux deux premiers jeux, ils soient disponibles principalement en DLC. Wouhou, trop fun ! Et derrière rideau, ça galère à trouver une bonne idée pour Pikmin 4. Peut-être sont-ils en train de réfléchir la direction de la saga et qu'ils essayent de tout faire pour me faire plaisir à moi parce qu'ils m'ont entendu me plaindre à travers l'espace-temps ? Ou peut-être qu'ils ont juste du mal à trouver comment justifier au public que le prochain jeu se déroulera sur la planète Coca-Cola sans se manger des bousses de vache à la figure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada